Vous la connaissez comme le visage de la politique sur France Télé, mais sur également d'autres chaînes. Elle est là pour d'autres choses, c'est la romancière Nathalie Saint-Cricq qui est avec nous ce matin. Bonjour, bienvenue. Bienvenue, Nathalie. Ça va ? Très bien. On se connaît un peu le dit. Oui, en plus, vous voyez mon tuto. Vous venez de publier un roman, L'ombre d'un traite aux éditions de l'Observatoire. Ça ressemble à un polar politico-historique avec du vrai De Gaulle dedans et un journaliste qui est sorti de votre imagination. Est-ce que vous pouvez nous pitcher ça rapidement ? Alors, rapidement, c'est ça le problème. En gros, à la libération, le général De Gaulle veut honorer 15 Français qui se sont battus, soit dans le débarquement, soit dans la résistance. Il demande à ce qu'on choisissait 15 personnes sur des listes tirées au sort pour les honorer au Mont-Valérien. Et dans le tirage au sort, il y a une erreur. On s'en repart compte tout de suite. Il y a un monsieur douteux. Il y a un monsieur qui n'est plus que douteux et ça durera pendant 15 ans jusqu'à ce qu'on réussisse à le faire sortir. Et ça, c'est la vraie histoire. Oui, totalement, totalement. Je suis tombée dessus par hasard. J'ai fait checker tout ça par des historiens pour ne pas qu'on dise après que les journalistes télé sont des ânes, ce qu'on pense souvent, et qu'ils ne connaissent rien à l'histoire. Donc, les choses sont vraies. Il y a des docs, il y a des archives, il y a la photo de ce monsieur. Si je ne donne pas le nom, c'est juste pour épargner son éventuelle descendance. Pardon, mais ça fait donc une histoire vraie en tant que telle. Pourquoi avoir choisi de mêler de la fiction avec ça ? Il ne faut pas que ce soit ennuyeux. Ça ne l'est pas, en tout cas. Il s'est passé ça ce jour-là. Ce jour-là, il y en a. Le général de Gaulle arrive et il pense qu'il y a peut-être quelqu'un de... Et je me suis dit que c'est plus amusant, d'abord parce qu'il faut faire des rebondissements. Ensuite, parce que j'ai un fils qui est scénariste et qui m'a dit... Oh là, j'ai des gros chapitres historiques bien solides en me disant... C'est qu'à ce pied, il faut qu'il y ait des scènes d'action et que la meilleure façon d'essayer de distraire les gens qui peut-être vont lire, c'est d'avoir des personnages qui existent, qui sont gais, tristes, gros, maigres, qui sont communistes, qui ne sont rien du tout, qui sont gaullistes. Un jeune orphelin, sa fiancée qui est une sorte de pétroleuse et un chat qui parle. Mais ça vous a demandé un bouleau de dingue, c'est vous qui me dites. C'est-à-dire que, un, je n'étais pas... Je n'ai jamais fait de fiction. Moi, je suis dans la triste réalité comme vous. Et ça m'arrive vraiment de pouvoir... Je ne savais pas si j'étais capable d'avoir de l'imagination. Puis une fois que j'ai commencé, ça m'a tellement plu. Et puis j'ai chopé des choses de toute la vie. C'est vrai que, pardon, des fois on disait, est-ce que tu peux venir demain pour appeler... Non, je suis dans mon bouquin, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Non, mais je travaille la nuit. Ce qui était un bonheur pour mon entourage. Parce que la nuit, personne ne me parle, il n'y a pas de téléphone et je suis bouclée dans la cuisine. Un peu comme nous, vous savez. Oui, vous travaillez la nuit, mais vous êtes dans un monde vivant. Moi, je suis renfermée dans la cuisine avec le chat. Votre héros s'appelle Désiré Février. C'est quoi ce nom ? Alors, ce nom, c'est parce que c'est un orphelin. Et qu'en général, on donnait aux orphelins des noms qui pouvaient être bien aimés, désirés. Et alors que c'est paradoxalement qu'ils ne l'étaient pas, puisqu'il a été abandonné. Et le mois de la naissance ? Et Février, c'est le mois de la naissance. D'accord. Alors, Désiré Février, il décroche le scoop de sa vie. Et vous, Nathalie Saint-Cric, c'est quoi le truc le plus fou que vous avez fait pour décrocher un scoop ? Rien fait de fou, j'ai été au bon endroit au bon moment. Pendant la première guerre du Wolf, c'était le soir où en Israël, j'étais à Jérusalem, on pensait qu'il y aurait une attaque chimique de Saddam Hussein. Oui, c'est vraiment pas le Kippour, mais c'est assez vieux. Et il y avait un concert d'Isaac Stern avec un orchestre dirigé par Zobin Mehta. Et il y a eu une alerte. Et à ce moment-là, tout le public a mis un masque à gaz. Et on a réussi, et on a eu une image et un reportage d'Isaac Stern revenant avec son viol en jouant sol sur scène, à Jérusalem avec le « oh 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 » et toutes les têtes de masque à gaz. Et je l'ai retrouvé en poster aux Etats-Unis. C'est tristement d'actualité en plus. On a retrouvé, nous, un de vos scoops, le 7 mai 1995. Qu'est-ce qui s'est passé, le 7 mai 1995 ? Mon Dieu, il s'allouait être à... C'est avec Bernadette Chirac ? Exactement, regardez ! C'est un temps fort d'humanité. Regardez ! Bien, nous avons Nathalie Saint-Cricq en compagnie de Mme Chirac. Je n'en ai pas vraiment. Oui, oui, oui ! Oui, Nathalie ? Nathalie ? Mme Chirac, pour France 2, je voulais juste savoir un petit peu, vous me disiez votre état d'esprit, ça a dû être une soirée un peu éprouvante, mais vous êtes heureuse, vous êtes allée à la Concorde, vous avez vu la fête dans la rue, qu'est-ce que vous en pensez ? Je salue mes collaboratrices. Mme Chirac, vous m'entendez ? Mme Chirac ? C'est Daniel Bilalian qui essaie de s'adresser à vous. Mme Chirac ? Où est-il, Daniel Bilalian ? Il est là. Enfin, il est là. Il est... Attendez, non. Non, c'était juste, il voulait s'adresser à vous pour savoir un petit peu ce que vous en pensiez, c'est peut-être... Bah, écoutez, je crois que je suis extrêmement heureuse. Je suis très heureuse qu'un gaulliste rentre à l'Elysée ce soir. Bernadette Chirac, ça s'est arrangé entre vous après ? Vous l'avez recruté ? Non, je ne sais pas si ça s'arrange particulièrement. Je faisais mon travail, le problème c'est qu'on ne savait jamais. On n'avait pas de caméra, donc on était avec une oreillette, et tout d'un coup il nous a demandé un tel. Moi l'idée de demander à Bernadette Chirac si elle était contente, je trouvais ça un peu idiot. Mais à partir du moment où on me le demandait, que finalement dans une soirée électorale, il faut bien meubler, je ne vais pas lui dire « alors, heureuse ». Donc je lui ai posé des questions, et puis après je lui ai dit « c'est Bilalian qui vous les pose » en lui tendant l'oreillette. Écudiquement. Nathalie Sacrec, on a aussi retrouvé une archive, ce n'est pas vraiment une archive d'ailleurs, ça remonte un peu plus loin, parce que vous êtes romancière, mais vous avez aussi écrit un livre qui est devenu un film sur Clémenceau, « Je vous aiderai à vivre et vous m'aiderai à mourir », un téléfilm qui sera diffusé prochainement sur France 2, qui s'appelle « Clémenceau, la force d'aimer ». Et regardez ce personnage, cette actrice majeure qui fait ses premiers pas. Tiens. Merci beaucoup monsieur le doute. C'est beaucoup trop. Bon, 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 Colette. Qu'est-ce qui se passe ? Cette semaine, le président Asse et Omar, de la part des femmes des pêcheurs, mais elles ne veulent pas d'argent. Pourquoi vous êtes caché ? Vous ne voulez pas vous voir ? Alors attendez, d'habitude, quand on va au maquillage, à la télé, ou pour autre chose, on ferme les yeux, c'est un moment de bonheur, parce qu'on pense qu'on va être mieux après qu'avant. Pour ce film, il se trouve que quand j'ai ouvert les yeux après, je me suis trouvé pire après qu'avant. Et d'ailleurs, c'était l'idée, puisque je suis une veuve de pêcheur âgée, et que si j'avais eu des couettes et que j'avais été sautillante, ça ne serait pas... Ça sent l'Oscar, vous savez, ça sent l'Oscar. Je pense. Et en plus, Arditi faisait la baisse sans arrêt. Alors Arditi qui joue Clément Sock est absolument bluffant. Absolument bluffant. Il dit qu'en les deux, le couple est formidable, et Monet aussi m'a retourné. Mais Arditi, il dit lui-même, il dit, je ne fais pas de l'Arditi, c'est-à-dire qu'après deux heures de maquillage... Là, il est avec Monet. Il pensait qu'à Giverny, et sachez qu'on a tourné en milieu naturel. On est à Giverny, vraiment à Giverny. Et vraiment chez Monet. On est vraiment dans sa maison, et à Paris, on est vraiment dans sa salle de demain. Donc le Clément Sock, adapté à la télé, ça passera début novembre sur France 2. Et l'Ombre d'un traître, c'est aussi pensé pour devenir un film ? Oh, je ne sais pas. Ça, c'est les producteurs, c'est les réalisateurs. Là, Lorraine Lévy a été enchantée par le scénario. Jacques Santamaria, ça lui a plu. Ils l'ont senti. Ça, on verra. Vous auriez envie, oui ? Oui, si c'est fidèle. Vous avez un fichet d'un artiste, elle peut vous aider à l'appli. Oui, mais moi, je ne sais pas si je sais le faire. Là, pour l'instant, j'ai encore un autre projet. Mais quelque chose de plus en plus... J'essaie de distraire les gens.